Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de baby shower. Et bébé crôlé attrape le hoquet. Ah j'ai hâte de vous faire le bilan du troisième trimestre parce que c'est le plus merveilleux pour moi. C'est le plus rempli en tout cas. Bonjour ! Bonjour les petites biches. Donc là on a bébé crôlé qui a le hoquet et on a Pintou qui vient conronner. Comment voulez-vous travailler dans ces conditions ? On reprend le rythme tout doucement, vous voyez ? Il y a eu une petite interruption Pintou-tienne mais il est de retour. J'ai partagé des photos de ma baby shower sur Instagram et je vous ai demandé si vous aviez des questions sur le sujet parce que c'est vrai que même si c'est un concept qui commence tout doucement à s'exporter en Europe, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est une baby shower, qui ne connaissent pas un petit peu les détails de cette fête. Et du coup j'ai eu envie de faire une vidéo pour vous expliquer tout ça et vous montrer quelques petits bouts de ma baby shower. Puisque j'en ai profité pendant cette belle journée pour capturer quelques moments. Tout d'abord, bien évidemment, la première question c'est qu'est-ce que c'est une baby shower ? A la base, une baby shower c'était une fête exclusivement féminine organisée pour célébrer la future maman et l'arrivée de son bébé. Je dis qu'à la base c'était une fête féminine parce que je ne connais pas vraiment les racines de la baby shower, l'année à partir de laquelle ça a commencé à être fait et tout ça. Mais au début c'est vrai que les hommes n'étaient pas spécialement conviés. C'était une fête qui allait se faire avec les grands-mères, les cousines, les collègues éventuellement. Mais les papas et le côté masculin de la famille, les amis et tout ça n'étaient pas invités, du moins pas à ma connaissance. Et à l'heure actuelle, j'ai envie de dire que c'est vraiment selon les préférences de chaque couple, de chaque future maman, futur papa. Il y a des hommes qui tamponnent le coquillard d'une baby shower mais il y a des futurs papas qui sont très impliqués et qui ont envie de participer à cette fête. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très personnel et en gros le concept de la baby shower c'est que c'est une fête, grande ou petite, avec la famille ou les amis ou tous ensemble, hommes ou femmes, donc mélangés ou pas. Il y a même des gens qui ont des baby showers au travail et lors de cette fête on va faire des petits jeux, des activités, boire, manger, rigoler et surtout recevoir des cadeaux. Ce qui m'amène à une question très intéressante c'est pourquoi ça s'appelle baby shower ? Parce que si on traduit ça littéralement ça veut dire douche pour bébé, douche de bébé. C'est vrai que c'est un petit peu obscur comme thème. En fait il faut prendre shower comme le verbe et to shower ça veut dire arroser et dans ce cas précis ça veut dire arroser la maman, les futurs parents, de cadeaux pour le bébé. C'est un petit peu spécial effectivement comme terme, comme image, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire en français ? On pourrait dire qu'on est inondé de cadeaux, voilà. Arroser de cadeaux en français je suis pas sûre mais du coup le terme baby shower c'est vraiment un arrosage, j'ai eu une inondation de cadeaux pour le petit bébé à venir. Quand est-ce que ça se fait typiquement une baby shower ? Je n'ai pas de réponse gravée dans le marbre, je pense qu'on peut très bien avoir une baby shower à 20 semaines de grossesse comme on peut l'avoir à 37 semaines, même si là je pense que ça doit être un petit peu compliqué quand même pour la maman. J'ai envie de dire dans le troisième trimestre. Moi j'ai eu la mienne à 33 semaines, je trouvais ça très bien parce qu'on voyait que j'étais enceinte quand même. Parce que c'est vrai qu'avoir une baby shower quand il n'y a même pas de ventre, tout le monde sait que vous êtes enceinte mais pour les photos et tout vous voyez, moi j'avais quand même envie d'avoir un petit bedon. Mais personnellement je dirais pas trop tard non plus dans le troisième trimestre, tout simplement parce que peut-être que, je sais pas moi, 37, 38, 39 semaines, vous ne serez plus du tout en état de passer une après-midi ou une soirée ou une journée entière à faire la fête et à converser avec des gens, à être là pour les gens. Et aussi et surtout, on évite de le faire trop tard dans le troisième trimestre parce qu'on ne sait jamais. Bébé peut arriver plus tôt que 40 semaines, ce serait quand même bête de louper la fête parce qu'on a accouché avant. Il y a des gens qui font des baby shower après aussi, mais bon, c'était tout juste bien, 33 semaines, parfait. On m'a demandé si les baby shower c'était quelque chose de très ancré dans la culture américaine, si c'était vraiment une chose courante. Oui, je ne peux pas encore une fois parler pour toute l'Amérique. Et d'ailleurs je dis Amérique, Amérique du Nord et pas Etats-Unis parce que je pense qu'on fait aussi des baby shower au Canada. Je pense que c'est quelque chose d'assez répandu aussi au Canada. S'il y en a qui vivent au Canada, qui connaissent des Canadiennes, dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'il y a quand même des similitudes au niveau coutume entre Canada et USA. Donc oui, je dirais que c'est assez courant, c'est vraiment dans les mœurs. Si vous êtes enceinte aux Etats-Unis, on va à un moment ou un autre vous demander « Tiens, tu vas avoir une baby shower ? Tiens, quand est ta baby shower ? » Certaines personnes n'en font pas, certaines personnes n'ont pas envie de faire une baby shower, mais je dirais que c'est un sujet de conversation tout à fait présent lors d'une grossesse. C'est rare je pense de parler avec une Américaine qui n'a même pas eu l'idée d'une baby shower pendant sa grossesse. Maintenant, que ça se fasse ou pas, ça c'est encore une autre histoire. Mais oui, je dirais que c'est vraiment vraiment répandu. Maintenant, tout comme je disais qu'il pouvait y avoir des baby showers mixtes ou uniquement féminines, ou des daddy showers aussi, pourquoi pas, la taille d'une baby shower va varier totalement selon que vous avez une grande famille, que vous invitez aussi vos amis, que vous faites ça en mode grosse fiesta avec aussi les hommes. Ça rajoute en général toute une tripotée de personnes. Ou bien vous pouvez aussi faire une baby shower en plus petit comité avec, je sais pas moi, uniquement vos proches, uniquement les femmes, j'en sais rien. Mais donc ça, c'est vrai que ça va être aussi un choix très personnel, il n'y a pas de règles à ce niveau-là. Une autre question que j'ai reçue, c'est est-ce que c'est quelque chose de faisable en Belgique ou en France ? Oui, tout à fait, bien sûr. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui en font. Je n'ai pas du tout d'idée d'un chiffre au niveau pourcentage. Je pense que ça reste encore très minime. Mais je suis sûre que ça va augmenter avec les années. Comme maintenant on voit de plus en plus de mariages avec des demoiselles d'honneur, moi c'est ce que j'avais fait pour mon mariage avec mes meilleures copines, je suis sûre que le concept de baby shower va arriver de plus en plus fréquemment en France et en Belgique. Et puis c'est tout à fait faisable dans le sens où c'est juste une fête en fait. Il n'y a pas besoin d'être aux Etats-Unis pour le faire. Il n'y a rien de spécifique aux Etats-Unis, par le concept en fond. Une autre question qui est personnelle, c'est est-ce que j'aurais fait une baby shower si je n'avais pas vécu aux Etats-Unis, si j'étais restée en Belgique ? J'en sais rien, j'aime bien, j'aime bien le concept. Je trouve que c'est vraiment un chouette truc à faire. Mais si je n'avais pas été aux Etats-Unis, je ne sais pas si j'aurais eu une affinité pour aussi la culture et les traditions américaines. Donc un petit peu difficile de répondre à cette question. Mais sur le principe, j'ai envie de dire oui, parce que c'est chouette. J'ai une de mes meilleures copines qui a organisé une baby shower pour sa cousine. Donc en plus, je sais que mes copines sont même au courant de ce truc sans jamais avoir vécu aux Etats-Unis. Donc pourquoi pas ? C'est une très chouette fête et il ne faut pas s'en priver si on peut faire la fête. Pourquoi pas ? J'ai dit un petit peu plus tôt que les baby showers, c'était des fêtes où les futurs parents recevaient des cadeaux pour la naissance de leur enfant. On m'a demandé si ça remplaçait les cadeaux qu'on fait à la naissance de l'enfant. Typiquement en France, en Belgique, quand il y a un nouveau bébé dans la famille, dans les amis et tout ça, on va lui offrir un petit cadeau. Quel genre de cadeaux, du coup, on reçoit ? Est-ce qu'on fait cette fête pour recevoir des cadeaux ? Ça, j'y ai déjà partiellement répondu. Ou est-ce que c'est juste pour rassembler la famille et les amis ? Et est-ce que c'est vraiment utile ? Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions, peut-être pas dans l'ordre, mais tout d'abord, il faut savoir que oui, on fait une baby shower en partie pour recevoir des cadeaux. Mais c'est pas en mode grappiller des cadeaux, aller les vautours, amener vos cadeaux et puis basta, quoi. La question, est-ce que c'est juste pour les cadeaux ou juste pour rassembler la famille ? Je pense qu'il faut simplement mettre les deux parties ensemble. C'est une occasion de faire la fête et de rassembler sa famille. Et il faut pas oublier qu'aux Etats-Unis, c'est quelque chose de quand même précieux pour eux, parce que souvent, ils vivent à des centaines, voire des milliers de kilomètres les uns des autres. C'est pas comme en Belgique où en un quart d'heure de voiture, ou au pire, deux heures de voiture, on est l'un chez l'autre. Là, il faut pas oublier que les Etats-Unis sont tellement grands qu'en général, ce genre de fête, c'est évidemment fait pour se rassembler, pour se retrouver, pour passer un moment ensemble. Il y a des personnes pour lesquelles c'est la seule occasion de voir la future maman enceinte, par exemple. Donc imaginez, je vais prendre l'exemple de ma copine Rachel. Ses parents vivent dans le Kentucky, le reste de sa famille vit en Californie, et elle vit à New York. Imaginez un petit peu la distance. New York, Los Angeles, c'est 6 heures d'avion. Donc une baby shower, évidemment, va rassembler, espérons pour les personnes, le plus de gens possible en un seul et même endroit. Et donc du coup, ça va permettre de passer du temps ensemble. Et par la même occasion, les gens vont pouvoir offrir un cadeau. Est-ce que ça remplace les cadeaux qu'on peut recevoir à la naissance ? J'ai envie de dire oui et non. Évidemment, si vous avez de la visite à l'hôpital, si vous avez de la famille qui vient vous voir après la naissance de bébé, je suis sûre qu'il y aura quand même un petit cadeau. Mais le but de la baby shower, c'est aussi pour les parents d'avoir des articles de leur liste de naissance qui vont être achetés par X et Y personnes. Je ne vais pas dire que la famille, parce que ça peut être n'importe qui après tout. Le concept, c'est que la liste de naissance va être partagée à l'avance. En général, maintenant, ça va être sur des sites, par exemple Amazon. Moi, j'ai fait ma liste sur Amazon. Ça peut être Target, ça peut être Bye Bye Baby, le genre de site pour bébés comme il y a partout. Et les gens qui vont participer à la baby shower vont faire un petit cadeau, un gros cadeau, un gros cadeau à plusieurs. Oui, des gens peuvent se cotiser pour acheter la poussette, j'en sais rien. Et ça, ça va vraiment soulager les parents de gros achats. Et du coup, oui, il y a aussi un petit peu de ça derrière la baby shower, c'est le fait de pouvoir concrétiser des achats pour le bébé, des cadeaux, mais en même temps en voyant les gens. Donc je trouve le concept vraiment sympa. En Belgique et en France, on a aussi ce concept de liste de naissance, mais comme il n'y a pas de fête organisée avec la liste de naissance, on va dire, autour des cadeaux de bébés, ben c'est vrai qu'il peut y avoir, ouais, juste la réception des cadeaux et pas cet échange et cette présence des gens lors d'une fête, ce que je trouve très chouette ici. Maintenant, du fait, je pense, encore une fois, tout ça c'est une analyse très personnelle, que les gens sont plus proches géographiquement, en France, en Belgique, en Suisse, en Europe en général, il y a plus de facilité à aller voir après les parents et à offrir un petit truc en plus. Voilà, dites-moi un petit peu si ce raisonnement tient la route pour vous, je pense que ça doit jouer dans l'histoire des baby showers. On passe à la question de l'organisation, qui organise une baby shower, quel genre d'animation, quel genre de jeu on fait pendant une baby shower, qui décide du thème, des décorations, des couleurs, et tout ça, et tout ça. Encore une fois, rien n'est gravé dans le marbre, je ne pense pas qu'il y a un code de conduite de la baby shower, donc j'ai envie de dire, les gens font plus ou moins comme ils veulent, mais la règle d'or, c'est que la maman n'organise pas sa baby shower, ça c'est d'office, et à la base, la baby shower ne devait pas être organisée par quelqu'un de la famille proche, donc pas la grand-mère, pas la sœur, je dirais vraiment la famille proche le noyau, peut-être la maman du papa, tout ça pourquoi, et ça je l'ai appris en faisant mes recherches sur la baby shower, c'était pour éviter que les gens pensent que la famille allait organiser une baby shower juste pour grappiller des cadeaux, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un d'un peu plus éloigné qui organise, ça fait un peu moins intéressé. Écoutez, je vous dis ce que j'ai lu, on sait quand même que le but, comme je vous ai dit, c'est d'avoir des achats faits sur notre liste de naissances, donc bon, j'ai envie de dire, c'est encore la bienséance américaine, je suppose qu'il veut ça, mais du coup, la logique et la tradition veut que ce soit plutôt, oui, une cousine, une amie, une collègue éventuellement, ou des collègues, des amis, des cousines, qui organisent la baby shower, et justement, ça me fait penser à qui paye la baby shower ? Eh bien, encore une fois, pas la maman. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier pour moi, parce que c'est pas dans mes habitudes, moi j'aurais payé pour ma baby shower, c'était logique. Mais non, en fait, encore une fois, la tradition veut que l'organisatrice ou les organisatrices se chargent, du coup, de la baby shower et de toute l'organisation, du coup. Achat de la nourriture, achat de la décoration, location d'une salle éventuellement, et c'est pour ça aussi que je dis que ça peut être là où les organisatrices, ou organisateurs maintenant, parce que du coup, les gens essayent de séparer les coûts, on va dire, de diviser un peu, pour pas que ce soit une personne qui doit payer toute la baby shower, et j'ai envie de dire, encore une fois, ça dépend si vous avez une baby shower de 5 personnes comme moi ou une baby shower de 80 personnes comme peuvent avoir certaines futures mamans, parce que si vous avez une grande famille, si vous faites baby shower avec les hommes, ça peut vite monter au niveau du nombre, et du coup, c'est vrai que c'est un coût, mais c'est pas pris en charge par la future maman, et ça je le trouve à la fois très chouette de se faire offrir une belle fête, mais en même temps un peu gênant. Mais ça, c'est peut-être mon point de vue d'européen, franchement, j'aimerais bien avoir des avis d'américaine, donc si j'arrive à en récolter au fur et à mesure de mes rencontres de maman, on ne sait jamais, je reviendrai peut-être vous en parler, parce que c'est vrai que je pense qu'on a un rapport à l'argent aussi différent. Du coup, je vous ai dit que le thème, la déco, les couleurs et tout ça, en général, c'était choisi par l'organisatrice. Pour ma part, c'était une surprise totale, je savais la date, mais c'était tout. Je ne savais ni la couleur de la déco, n'importe quoi, je ne savais rien. Je suppose que certaines personnes vont dire « Moi, j'ai vraiment envie d'un truc comme ça, j'ai vraiment envie d'une baby shower Harry Potter » ou « Surtout, je ne veux pas une telle couleur ». Moi, j'étais assez cool Raoul. Je trouvais ça vraiment très très sympa de la part de Rachel, parce que je ne vous ai pas dit, mais c'est Rachel qui a organisé ma baby shower, de faire ça, de prendre ça en charge, et du coup, je n'avais pas de désidérata particulier. Au niveau des animations, il y a plein plein de jeux à faire, selon, encore une fois, les préférences de la future maman ou des gens qui organisent. Nous, on a fait quelques trucs pas mal. Je pense qu'on n'a pas eu le temps de tout faire, parce qu'évidemment, dans ce genre de petites fêtes, on passe un temps fou à papoter, grignoter, rigoler. Donc, vous savez, ce n'est pas qu'on avait un horaire défini pour faire les jeux, mais on a fait un jeu où on devait reconnaître des photos de nous bébés. Donc, moi, j'avais dû fournir une photo de moi bébé et une photo du crôlé, et Rachel avait récolté les photos des autres invités, et elle les avait imprimées et mises au mur. Et du coup, on devait noter, numéro 1, c'est une telle, une telle, une telle, et un tel, vu qu'il y avait Mathieu dans le tas. Et c'était trop comique, parce qu'il y a vraiment des gens qui ne changent pas. C'est hyper drôle. D'ailleurs, je vais vous montrer la photo que j'avais envoyée à Rachel. J'avais demandé à ma maman une photo de moi bébé. Elle m'envoyait une photo d'une beauté, les gars, mais honnêtement, quand je me suis vue, j'ai fait... Ah oui, en fait, j'ai la même tête que quand j'avais quelques mois. C'était bouille ! Et c'était comique, parce que dans les copines, il y avait vraiment quelques personnes où je me disais « Waouh, c'est la même tête ! » Et puis d'autres où je me disais « Ouh, je ne reconnaîtrais pas du tout ! » C'est vraiment très très comique. Et puis c'est trop mignon, les photos de bébé. Qui n'aime pas ça ? On a aussi fait des jeux avec des petites cartes. Là, c'était genre « Qui connaît le mieux la future maman ? » « Quelles sont vos prédictions pour la naissance de bébé ? » Genre « Quel jour il va arriver ? » « Combien il va peser ? » Tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres... Ah oui, un truc avec des anagrammes. Ça, j'ai trouvé ça trop marrant, parce que j'ai été la seule à savoir remplir toute la liste. Donc j'ai gagné ! Et à chaque fois qu'on gagnait un des petits jeux, Rachel avait préparé un petit bilbon comme ça. Je les ai pris avec. C'était trop mignon. Et donc du coup, j'ai gagné les anagrammes. C'était des anagrammes sur le thème de la maternité. Et donc, il y en avait toutes les lettres mélangées. Et puis ça devait... On devait... Je ne sais pas comment trouver des mots comme « Safety pin », « Diaper », « Maternity ». Évidemment, c'était en anglais. Parce qu'on avait deux Américaines dans le tas. Et le jeu qui m'a fait le plus rire en même temps, c'était mais tellement dégueulasse, c'était « Goûter à l'aveugle des petits pots pour bébé ». Eh bien, une chose est sûre, c'est que déjà, vous connaissez le crôlé, il n'est pas trop pour ça. Mais là, je ne veux pas donner ça à mon bébé, très clairement. Pas ceux-là, en tout cas. Pfff, punaise ! Rachel avait pris soin de prendre uniquement des pots avec un goût unique. Donc pas, je ne sais pas moi, banane, poire, fraise. Pour que ce soit plus facile à trouver. J'en ai eu zéro de bon. Ouais, mais pfff, c'était atroce. Vraiment atroce. Et d'ailleurs, il y en a un, c'était carotte, c'était dégoûtant. Et il y en avait un autre, c'était, tenez-vous bien, spaghetti et fromage. Je ne savais même pas que c'était possible de faire un goût de pot pour bébé spaghetti et fromage. Mais bon. C'était hyper drôle parce que, évidemment, je ne me voyais pas, mais une de mes copines a filmé la scène et oh là là, la tête que je fais, c'est... ça vaut de l'or. Et après, les autres ont aussi goûté. Oui, c'était particulier, vraiment. Mais c'est un super souvenir parce qu'on a beaucoup, beaucoup rigolé. Le jeu qu'on n'a pas eu le temps de faire, c'est mesurer le ventre de la maman, c'est-à-dire qu'on a une ficelle et on estime, en fait, le tour du ventre de la maman. On dit, non, moi, je vais couper ça de ficelle et ça doit pouvoir faire le tour ou carrément estimer en centimètres ou en inches aux Etats-Unis. En disant, moi, je pense que tu as un ventre qui fait X centimètres et à la fin, la personne qui a le résultat le plus proche gagne, encore une fois, un petit cadeau ou un gâteau, j'en sais rien. D'ailleurs, en parlant de gâteau, nous, on avait plusieurs petites grignoteries qui étaient trop mignonnes aussi dans des pots à pop-corn avec écrit Soon to Pop. J'ai adoré, je trouvais ça à la fois très simple mais hyper mignon. C'était pas une baby shower avec des chichis. J'ai trouvé ça très, très bien. Franchement, c'était très, très beau, très épuré avec des couleurs que j'ai beaucoup aimées, du coup, bleu, jaune, doré. Et Rachel avait aussi acheté un gâteau. Il était hyper beau et hyper bon. Punaise, le gâteau, quoi, avec la pâte à sucre et tout au-dessus. Mais c'était super chouette. C'était une baby shower en petit comité. On s'est vraiment beaucoup amusé. Et du coup, je vous montrais le petit biberon et à la fin de la journée, en fait, on a reçu un petit paquet cadeau de la part de Rachel. Encore une fois, apparemment, c'est quelque chose qui est dans la coutume. C'est d'offrir un petit cadeau, un petit goodie bag pour vos invités à la fin de la baby shower. Donc là, on a une bougie avec un petit éléphant. J'adore les éléphants. Je craque, donc là, déjà, j'adore. Un canard pour le bain. Alors, c'était trop drôle parce que quand Jacques est jeune, il y a très longtemps, je collectionnais les canards de bain. Donc, je ne sais pas où ils sont, d'ailleurs. Je suis dans mon âge très débarrassée, malheureusement. Mais ça, j'adore. Je vais le mettre dans la salle de bain, ça, c'est sûr. Et on avait aussi un petit biberon avec des bonbons à l'intérieur. Ça, ce sont des Starburst. Oui, c'est ça. C'est comme des frutella. Et donc, j'ai trouvé ça super sympa. Et comme moi, je m'étais un petit peu renseignée sur le sujet et que j'avais peur de manquer à mes fonctions, de manquer à mon rôle de future maman. Je ne savais pas, en fait, si je devais faire quelque chose. Du coup, j'ai aussi fait un petit goodie bag pour mes invités et pour Rachel, du coup, pour la remercier d'avoir organisé la baby shower. Et j'avais acheté un petit seau où j'ai écrit From my shower to yours, qui est un jeu de mots intradusible en français, évidemment, enfin, ça ne donnerait rien du tout. Ça veut dire de ma shower, de ma douche à votre douche, vu que c'était des petits produits de bain. Voilà, c'est un jeu de mots qui ne fonctionne pas en français. Et donc, j'avais mis, genre, une bombe pour le bain, une petite crème, un petit masque, des petits échantillons, enfin, pas échantillons, mais des formats voyage. Je trouvais ça mignon et je pense que ça a fait plaisir à mes invités. Je leur ai aussi écrit une petite carte. Je sais qu'en général, les gens écrivent des cartes de remerciement par après ou carrément quand le bébé est né. Je me suis dit, tant que je vois mes copines, là, je vais leur donner à la baby shower juste pour les remercier d'être venus et de nous avoir gâtés parce que c'est vrai qu'on a reçu quand même pas mal de jolies affaires. Et voilà, je suis super contente d'avoir vécu cette expérience aux Etats-Unis. C'est vrai que c'est tout nouveau et que, oui, certainement, si j'avais été en Belgique, j'aurais pas vécu ou du moins pas de la même manière parce que là, pouvoir le faire aux Etats-Unis et avec des Américaines, c'est aussi quelque chose de particulier. C'est vraiment une immersion dans le monde américain et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. pas spécialement une baby shower à chaque enfant. Même plutôt pas. C'est-à-dire que la baby shower, vraiment, c'est pour le premier enfant parce que vous allez avoir comme cadeau tous les gros trucs, comme je disais. Le parc, le lit, la poussette, la table à langer. Vraiment, les gros trucs, en général, sont achetés lors d'une baby shower. Du coup, quand vous avez votre deuxième, à moins que ce soit 10 ans plus tard, ce qui arrive aussi, vous avez encore tout. Donc, deux options, on va dire, en général. Soit que les gens ne font pas du tout de baby shower, mais je vois quand même sur les forums que les femmes sont un peu tristounes quand elles n'ont rien du tout comme petite fête. Ou alors, il existe aussi ce qu'on appelle une baby sprinkle. Et là, sprinkle, ça veut dire arrosée mais plutôt éclaboussée, vous voyez. C'est comme quand on fait ça avec des gouttes d'eau. On trempe sa main dans l'eau qu'on fait pique 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 pique. Et donc, du coup, c'est comme une mini shower. Et c'est pour, voilà, rassembler les gens, recevoir des petits cadeaux du style des vêtements, des petits objets comme ça, mais plus les gros indispensables qu'on a déjà du précédent. Enfin, voilà, c'était la petite anecdote et le petit détail de fin. Et voilà, mes petites biches, j'espère que j'aurai répondu à vos interrogations et j'espère aussi que ça vous aura fait plaisir d'en savoir un peu plus sur le concept de la baby shower et d'avoir vu des petits bouts de la mienne. Surtout si vous avez encore des questions, si vous avez des remarques, si vous connaissez des Américaines, si vous êtes Américaine ou Canadienne, j'en sais rien, ou tout simplement si vous aussi, vous avez déjà participé ou eu une baby shower, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe par chez vous. J'adore lire vos commentaires donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça me ferait super plaisir. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et regarder une autre vidéo. Gros bisous ! A bientôt !